Hola tout le monde, c'est Aladay, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique comment j'ai fabriqué cet espace détente en seulement 3 jours. Allez c'est parti ! D'ailleurs j'avais déjà fait un premier test de piscine, bon là elle a une sale tête c'est parce que tout simplement le troisième boudin a été percé, malheureusement j'ai fait tomber un charbon de chicha dessus, mais même quand il n'était pas percé, la piscine penchait légèrement, donc au moins ça m'a permis de voir que malgré les apparences, le terrain n'était pas parfaitement de niveau, donc la piscine a commencé à glisser légèrement sur le côté, donc il va falloir que je règle ça en créant la plateforme avant de mettre le spa, donc je finis de la vider, je la dégage et ensuite on va construire ici la future plateforme. Bon je me suis fait un petit croquis rapide, j'espère que vous arriverez à le comprendre, donc la plateforme fera 244 cm par 210 cm, 244 pourquoi ? Parce que c'est la largeur de mes panneaux de USB, ils font 244 par 122, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper 2 lambourdes 210 cm, hop, ici je vais couper 4 lambourdes à 230, je les coupe à 230 celle-là pourquoi ? Parce que mes lambourdes c'est des carrés de 7 par 7, et donc 230 plus 7 plus 7 ça me fait bien 244, et ensuite au milieu je vais renforcer encore avec des morceaux de lambourdes du coup qui vont faire 60,6 à peu près, et je verrai ensuite s'il faut encore rajouter des traverses pour renforcer la structure, avant que je mette mes panneaux d'OSB j'avoue que là j'y vais un peu à la veuglette, mais en gros ça ressemblera à ça. Bon du coup c'est j'ai coupé toutes mes lambourdes, donc je vais faire quelque chose qui va faire grincer des dents tous les professionnels, mais je vais essayer de poser la structure directement à même le sol, je vais essayer de la mettre de niveau, donc sans passer par des dalles béton ou quoi, je sais que ça va faire pourrir le bois, mais honnêtement j'ai juste besoin que ça me tienne pendant 1 ou 2 ans, donc tant pis si la structure pourrit après, du moment que ça n'abîme pas le spa, là j'ai juste envie de rapidement kiffer mon spa un peu et de profiter de ce beau temps. C'est donc là j'ai placé les deux premières lambourdes parfaitement de niveau, on voit que la bulle est nickel bien au milieu, et donc pour les solidariser je vais utiliser ces grosses équerres là, et à la fin de toute façon ça va être l'OSB qui va vraiment tout tenir ensemble. C'est donc toutes les lambourdes principales sont installées, maintenant je vais simplement rajouter des petits renforts là comme ça au milieu. Donc ça y est j'ai installé les trois renforts au milieu là, mais je trouve que là la zone est un peu trop grande sans renfort donc je vais en rajouter, mais j'ai plus de lambourdes comme ça de 7 par 7 donc je vais rajouter d'autres tasseaux de bois au milieu qui vont être beaucoup plus fins, mais bon je pense que c'est vraiment pour avoir bonne conscience, je sais même pas si j'en ai besoin, mais dans le doute j'ai des tasseaux qui craignent donc je vais les placer ici au milieu. Du coup voici le genre de tasseaux que je vais mettre ici au milieu, mais sachant que là j'ai 7 cm je peux pas prendre une vis et la rentrée de ce sens là, et j'ai pas envie de me faire chier à mettre encore plein d'équerres un peu partout donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un système de vis biaise, en anglais on dit pocket holes, je vais percer un trou ici de biais et je vais mettre une vis de ce côté là et je vais mettre une vis de ce côté là. Donc là c'est un système qui vient de chez Wolfcraft, je vous mettrai un lien dans la description, en fait on va se servir de ce guide là pour percer de côté, ça c'est un forêt qui va être guidé avec ici une butée, je vous ai montré ici un exemple, ensuite on pourra rentrer une vis de côté comme ça, hop, elle va ressortir ici, ensuite si on a envie que ça fasse jolie, on peut même mettre ses bouchons ici pour reboucher. Donc en fait ce système il est super utile si par exemple imaginons je vais prendre un morceau de bois que je veux visser ici comme ça debout, j'ai pas envie de mettre une équerre mais j'ai pas accès par le dessous, bah je me sers de ce système là. Ça y est maintenant j'ai mis toute l'ossature de niveau, donc on peut bien voir que la bulle est bien nickel au milieu, ensuite j'ai bien calé tous les gravillons en dessous pour être sûr qu'il n'y ait aucun vide sous l'ossature, et là c'est bien calé, ça ne devrait pas trop trop bouger, ensuite avec l'OSB ça va tout renforcer, normalement ça devrait être bon. Vous m'entendez je suis essoufflé quand je parle mais franchement il fait vraiment vraiment chaud, mais regardez le thermovêtre, bon je l'ai clairement fait péter là, on est au-dessus des 50 degrés au soleil, donc je suis là depuis quelle heure en train de bosser au soleil, j'en peux plus. Allez donc c'est parti, maintenant il est temps d'installer les plaques d'OSB. Donc je le répète, elles font 1m22 par 2m44, épaisseur 9mm. Voilà donc on les met bien à fleur dans un coin, et ensuite on coupera ce qui dépasse. Ça y est l'OSB a été posé, vissé, donc comme vous avez vu c'était beaucoup plus facile pour moi de d'abord mettre en place l'OSB, et ensuite de couper une fois sur place, franchement ça s'est fait tout seul. Maintenant j'installe sur la plateforme ce qu'on appelle une bâche armée, on s'en sert parfois pour fabriquer des serres, donc elle a principalement deux rôles cette bâche armée, donc protéger la structure et à la fois le spa. Je vous l'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Donc là je viens de finir de placer la bâche armée sur l'OSB, donc la bâche armée elle va non seulement protéger le bois quand il va pleuvoir par-dessus, mais elle va également protéger le jacuzzi, le spa, donc par en dessous, si jamais il y a des remontées de moisissures et que le bois commence à pourrir. Et ensuite pour fixer la bâche, j'ai tout simplement utilisé une agrafeuse toute simple, et les agrafes sont super bien rentrées dans le bois. On la place au coin et ensuite il n'y a plus qu'à couper comme un paquet cadeau sur les côtés pour faire ça le plus proprement possible. Je vais utiliser ce morceau qui me reste là pour me faire ici un support pour une chicha, donc pour la nanobox qui va venir ici. Ensuite je vais utiliser ces tasseaux pour la bloquer, donc ces tasseaux il y en aura tout autour, et comme ça je pourrais avoir la chicha dans le jacuzzi, sans risquer le moindre accident normalement, j'espère. Donc le support je voulais pas filmer mais c'est très simple, j'ai mis deux écartes en bas du montant, j'ai mis une petite planche d'agglos, j'ai fait des trous pour l'évacuation de l'eau quand il va pleuvoir, et ensuite les tasseaux tout autour, et quand on met la chicha, hop, ça tient parfaitement, ici il y a une ouverture pour laisser passer le tuyau, ça évitera tous les accidents, du coup ça je le fixe pas tout de suite parce que je veux le mettre au plus près du spa, et je sais pas encore exactement comment est-ce qu'il va tomber, avec le moteur je ne sais pas dans quelle direction il sera. Pareil pour le gazon synthétique, j'en ai pas assez pour tout couvrir, et ça sert à rien de tout couvrir, sachant que la majeure partie de la plateforme sera cachée. J'attends de recevoir le jacuzzi, et je mettrai ça tout autour. Bon vu que le jacuzzi n'arrive pas avant la fin de semaine, en attendant je me suis chauffé ce matin pour me construire une petite pergola, donc ce sera un abri vraiment tout simple, avec 4 poteaux, avec des lambourdes, et ensuite un peu de canisse par dessus. Donc pour installer les poteaux sur la plateforme, je vais me servir de ces sabots que je suis en train de mettre en place. Et donc vu que le poteau flotte un peu dans le sabot, j'y vais vraiment tout doucement pour les visser, en vérifiant l'aplomb sur tous les côtés. Et pour percer et visser les poteaux qui sont proches du mur des voisins, j'utilise ce petit renvoi d'angle, qui une fois de plus me sauve bien la vie. Et ensuite pour installer mes lambourdes, j'appelle ça des lambourdes, mais on appelle ça également des solives, j'utilise tout simplement des chutes de bois que je viens presser à l'aide d'un serre-joint, vu que je suis tout seul pour installer ça. Donc je mets une première vis d'un côté, ensuite je vais de l'autre côté, je mets une autre vis, et je reviens sur le premier côté pour en rajouter une deuxième. Comme vous avez vu les différentes étapes, on commence par installer les 4 sabots, ensuite on met les 4 poteaux, et ensuite sur les poteaux on met les 4 lambourdes. Maintenant je vais couper 3 lambourdes intermédiaires qui vont venir comme ça traverser, pour que je puisse ensuite attacher mécanisme dessus. Encore une fois, je ne cherche pas à construire quelque chose qui va durer extrêmement longtemps dans le temps, mais simplement quelque chose de rapide et pas cher à faire, pour que je puisse en profiter rapidement. Et surtout, détail très important, que je puisse facilement démonter quand je vais devoir déménager, sans que ça me fasse trop mal au cœur, parce que j'y ai mis trop d'argent ou trop d'énergie dedans. Bon, grand coup de théâtre, vous savez, je vous avais dit que j'avais commencé la pergola, parce que mon spa devait arriver qu'en fin de semaine, sachant qu'on est mardi. Et en fait, en plein milieu, là, j'ai un cache-piscine de Gaillac qui m'a appelé pour me dire que mon spa était arrivé. Donc j'arrête tout pour aller le récupérer, parce que là, il est à 18h25, sachant qu'il ferme à 19h, et que j'habite à 30 minutes du magasin. Donc on va dire que je vais arriver 5 minutes avant la fermeture. Bon, je ne vais pas rouler vite, mais je vais faire en sorte d'arriver à l'heure. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, le voilà, il a chargé directement avec le Transpalette. Franchement, c'est pratique la benne quand même. Ça y est, j'ai mis mes trois lambourdes du milieu. Maintenant, j'ai envie de mettre des petits renforts ici, en équerre, à chaque coin. Donc il faut que j'en coupe 8, 2 par poteau. Je ne sais pas s'il y a besoin de le faire, mais bon, je pense que ça fera joli, et ça ne fera pas de mal à la structure. Donc pour couper rapidement et précisément mes 8 équerres, j'en coupe une première, ensuite je me sers de cette première équerre pour tracer le trait de la deuxième, etc. Et voilà, donc ça y est, les renforts ont été mis dans les quatre coins. Non seulement je trouve que c'est plus joli comme ça, mais en plus ça renforce énormément. Regardez là, si je me suspends, je peux mettre mes pieds dans le vide. Et pourtant, je pèse 83 kg, et ça tient. Donc c'est nickel. Donc pour installer les canis sur la pergola, rien de bien sorcier, j'utilise tout simplement des serflexes. Je sais qu'avec le mauvais temps, le vent, etc., les canis peuvent s'arracher, mais de toute façon, pour moi, c'est du consommable. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave si je dois les changer tous les deux ou trois étés à l'avenir. C'est la mise en place des canis, c'est terminé. En attendant, j'ai déjà commencé l'unboxing du spa. Là, je vais commencer par passer un coup de balai sur la plateforme, et ensuite, je vais commencer par placer la bâche qui se met en dessous pour voir à peu près la taille que ça va prendre et où est-ce que je vais le placer exactement parce que je ne pense pas le mettre pile au milieu. Donc c'est parti, on raccorde le tuyau de gonflage au jacuzzi, et on laisse le moteur faire son travail, ça prend à peu près 5 minutes. Et ensuite, pareil pour la bâche de protection, donc en fait, elle est en deux parties. On gonfle une première partie et ensuite, une fois qu'elle tient un peu, on l'insère dans la bâche et là, on finit de la gonfler entièrement. Et donc le fait qu'il y ait cette bâche gonflée sur le jacuzzi fait que l'eau n'est jamais en contact avec l'air extérieur et donc la température de l'eau ne descend presque pas pendant la nuit. Et ensuite, on raccorde le moteur au spa et ça se fait très facilement. Tous les raccords sont à serrer à la main. Bon, donc ça y est, le spa est en train de se remplir là. Je vais vous laisser ici pour l'instant. Je vous reprendrai quand tout sera fini, quand tout sera en place. Du coup, j'ai installé des rideaux extérieurs sur les quatre côtés de la pergola pour briser un peu le vis-à-vis que j'avais avec mes voisins. Et donc pour installer ces rideaux extérieurs, j'ai tout simplement fait longer deux câbles en acier, un en haut et un en bas. Je vous montre rapidement la mise en place des rideaux. Donc je défais le tendeur, j'enlève le mousqueton en bas et ensuite, je déplie les rideaux et ça tient très bien. Et donc ce système de brise vue n'est également pas spécialement fait pour le long terme mais bon, pour l'instant, ça fait très bien le travail. Allez, maintenant, je vous laisse avec quelques belles images. Voilà, donc cette vidéo était là pour vous inspirer, pour vous montrer que même quand on est locataire, on a moyen de fabriquer des choses pour pouvoir s'installer à un spa à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501